A Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RDMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac ? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct cette nouvelle fois pour cette toute dernière édition de notre émission Les murmures du lac toujours en direct sur le 92.1 FM. Les ondes de Radio Grand Lac qu'on ne présente plus sur le bassin Aix-les-Bains et bien sûr sur le territoire global local. A nouveau comme invité, merci à Maître Laurent Reynaud de s'être rendu disponible. On sait que pour un notaire en Savoie quand même sur un département en pleine qui séduit, ce n'est pas facile de dégager du temps. Donc merci Maître de prendre à nouveau une petite heure pour nous accompagner. Merci Romain, merci à Jean-Pierre de m'accueillir une nouvelle fois au sein de votre radio. C'est toujours un honneur de pouvoir parler avec vous de sujets sur l'immobilier. Aujourd'hui on a un beau petit sujet en perspective. Exactement, alors il pleut, donc on a un sujet en rapport avec les parapluies, c'est la protection. On s'est dit ça en venant tout à l'heure. Bravo, bravo. Impeccable. Belle introduction. La protection c'est, je dirais, c'est partie de ces sujets qui ne sont pas forcément en prime. On ne pense pas forcément à bien se protéger, on pense plutôt à mordre la vie à pleines dents, faire des enfants, se marier ou pas, acheter un appartement, une belle maison. Mais il y a quand même une petite étape protection qui est toujours bien. Je dis ça parce que moi je suis le bon exemple de gens qui agissent et réfléchissent après. C'est la question qu'on avait eue juste avant le mariage, effectivement. Je suis dans les mauvais élèves, moi. On va justement en parler. Effectivement, on a plusieurs questions qui vont se poser lorsqu'on acquiert un bien immobilier à deux, notamment sur la transmission du logement en cas de séparation ou en cas de décès d'un des propriétaires. Et c'est souvent des questions qui reviennent autour de la table chez les notaires. Donc des questions qu'il vaut mieux se poser avant et en amont de démarrer le processus d'un achat immobilier afin d'éviter toute déconvenue. Exactement, alors voilà, l'idée un petit peu, le thème du jour, c'est cette question centrale. Comment bien protéger son couple, sa famille, sa personne lors d'un achat immobilier ? On va essayer sans vous assommer de termes techniques et on va rester, je pense, sur des grandes lignes, mais qui vont vous parler. On va prendre quelques exemples. Alors on peut commencer peut-être avec l'exemple le plus simpliste. On va voir qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ça. Je suis célibataire, je suis jeune, c'est mon premier achat immobilier. Comme ça, de prime abord, on pourrait se dire, bon, il n'y a pas grand-chose forcément à réfléchir. Je pense que c'est plutôt dans des cas de décès, évidemment, ça serait peut-être intéressant de voir comment ça pourrait se finaliser. Mais bon, sur la partie couple, du moins, je suis célibataire et je ne suis pas en couple. Là, c'est plutôt simple, on est d'accord. Alors, là, c'est plutôt simple, effectivement, quoique, anticipez, venez voir votre notaire, parlez-en aussi un petit peu à l'agent immobilier qui pourra vous orienter. Et ensuite, de quoi, on prendra les bonnes décisions, puisqu'il y a des questions de propriété, il y a des questions financières, il y a des questions de pouvoir à organiser avant. Et même si vous êtes en couple seul, il n'empêche qu'un rendez-vous chez le notaire au préalable est indispensable pour, on va dire, mettre sur le papier le projet futur. Maintenant, lorsque vous êtes en couple, vous pouvez très bien acheter tout seul, en étant concubin, en étant marié, donc ça, effectivement... Ça, ça va être notre deuxième exemple. Mais je vais rester sur mon premier et on va le corser. Comme ça, on essaie de corser un petit peu l'exemple. Donc, je suis célibataire, voilà, j'ai acheté mon appartement, ça fait 2-3 ans, puis hop, coup de foudre, je me mets en couple. Et puis, voilà, quelques années passent et on se pose la question de se dire, tiens, il y a des travaux importants de rénovation à faire. Et ma conjointe, je ne suis pas marié, me propose de payer ma nouvelle toiture. Qu'est-ce qui répond le notaire à ça ? Est-ce qu'il est content de ça ou pas ? Ce sont des sujets qu'on rencontre, alors pas forcément que pour des travaux de toiture, mais aussi pour la prise en charge du remboursement du prêt ou pour le versement d'un loyer. Puisque j'achète tout seul un appartement, je vis dedans, je me mets en couple, ma nouvelle compagne ou mon compagnon vit avec moi, me verse un loyer ou prend en charge la partie du prêt ou prend en charge les travaux. Elle n'aura pas la propriété du bien, cette personne, puisque sur l'acte, c'est seul le signataire qui a la propriété du bien. Par contre, s'il arrivait malheur, s'il arrivait un décès plus tard, s'il arrivait une séparation, il faudrait bien garder des traces de l'investissement qui a été fait par le compagnon ou la compagne, de manière à faire valoir une créance au moment du décès ou de la séparation. C'est automatique, ça, par exemple, de se dire, tiens, ça fait dix ans que je vis avec ce monsieur ou cette dame. Non, ça ne l'est pas. Dans l'esprit des gens, parfois, il y a des choses qui sont logiques et normales qui se font. Par contre, d'un point de vue juridique, nous, au moment où la séparation interviendra ou si malheureusement il y a un décès, lorsque la personne viendra nous voir, si elle n'a aucun élément de preuve, ça sera compliqué, effectivement. Alors, je vous préviens, je préviens les auditeurs et auditrices, oui, là, effectivement, si vous écoutez l'émission en couple, nous, on n'est pas responsable si votre conjoint, votre épouse vous a menti. On est d'accord, nous, on n'y est pour rien. Non, on n'a pas envie de payer les pots cassés. Voilà. Donc, alors, ça peut se passer ou alors on peut avoir le cas d'une personne qui a reçu un terrain par une donation familiale. Elle fait construire avec son compagnon ou elle fait construire toute seule, mais le nouveau compagnon prend en charge une partie du remboursement du prêt ou des travaux par le jeu de l'accession. C'est celui qui est propriétaire du terrain qui devient aussi propriétaire des constructions. Donc là, on va avoir effectivement des difficultés qui pourront naître au moment de la séparation du décès. Donc, prenez rendez-vous chez le notaire, venez nous rencontrer, on mettra les choses à plat. Ou en cours de route, si vous avez des questions sur les travaux à financer à deux alors que vous êtes propriétaire tout seul, venez nous trouver, on vous donnera les bonnes astuces pour peut-être régulariser cette situation d'un point de vue de la publicité foncière. On aura peut-être un acte à faire avec un rachat de part. Ou alors, si tel n'était pas le cas, on vous conseillera de conserver des preuves et on vous expliquera comment faire. Ce qui est, j'allais dire marrant, mais ce qu'on observe, alors je ne sais pas si vous pouvez confirmer, mais c'est un peu le sentiment qu'on a, que finalement aujourd'hui, comparé peut-être aux générations de nos parents, grands-parents, c'est souvent l'achat immobilier qui déclenche les questions de pax, de mariage. Alors qu'à l'époque, finalement, on se mariait, on faisait un enfant, on achetait une maison. Alors j'ai l'impression que là maintenant, on peut faire à l'enfant, on achète une maison et on finit par se marier. Est-ce que nos parents nous ont pu vous enseigner ? C'est à ce moment-là qu'on, souvent, nous on le voit en tant qu'agent immobilier, je pense en notaire également, c'est que, à mon avis, la proportion d'achats en couple non paxé, non marié, est probablement plus importante aujourd'hui. Et ce qui est amusant également, c'est quand on écoute justement un petit peu les rendez-vous chez notaire, quand on assiste à ces rendez-vous, on constate que les notaires pointent du doigt en disant « Faites attention, vous n'êtes aux yeux de la loi monsieur et madame, vous n'avez pas une entité commune, faites attention, si monsieur décède ou madame décède, etc., ou si vous vous séparez, au moins paxez-vous. » Est-ce qu'effectivement, le pax, c'est peut-être la réponse la plus simple ? Lorsqu'on monte déjà à l'origine du dossier, lorsqu'on voit qu'effectivement, sur une offre d'achat qu'on peut recevoir de personnes qui ne sont ni mariés ni paxées, ça attire notre attention, puisque nous, on a l'appré, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des personnes qui se séparent ou décèdent, on les rencontre dans le bureau, et on voit les dégâts que ça peut faire. Donc déjà, au stade du compromis, nous, notaires, on attire l'attention des clients, puisqu'il y a des voyants qui clignotent chez nous en disant « Attention, vous achetez peut-être une résidence principale ou une résidence secondaire, il va falloir vous protéger, puisque derrière, il peut y avoir des conséquences et des déconvenus. » Inévitable. Dès lors que vous avez un aspect matériel qui peut être un terrain ou une maison, et du financier qui peut être le remboursement du prêt ou des sommes financières, il peut y avoir effectivement de l'eau dans le gaz, dans le couple, et c'est là où ça peut faire pchit. Donc, anticipez, on vous conseille à ce sujet. Donc, si vous êtes en couple et vous vous aimez, mais vous n'avez pas envie de vous marier, on peut avoir le paxe, mais le paxe ne réglera pas tout. Il faudra peut-être prévoir un testament derrière. Et si vous avez un projet mariage, écoutez, faisons la fête, mais par contre, anticipons sur la rédaction peut-être d'un contrat de mariage. Alors, juste pour rappeler, de manière un petit peu générale, justement, c'est les statuts de conjoint qu'on peut avoir, donc la communauté, un contrat de mariage, sans rentrer forcément trop dans l'état, mais c'est comment on pourrait un petit peu définir ces deux grands axes, avec ou sans contrat. Donc, comment on pourrait un petit peu expliquer ces deux grands statuts ? Donc, si vous avez le projet de vous marier, et que vous êtes réellement amoureux, vous êtes réellement amoureux et vous voulez faire une bonne fête, une bonne soirée. Donc, dans l'idée, passez quand même rencontrer votre notaire au préalable. Pourquoi ? Puisque si vous ne le faites pas et que vous vous mariez d'un point de vue civil à la mairie, vous allez être d'office sous un régime matrimonial. Tous les époux sont d'office sous un régime matrimonial. Les personnes qui décident de ne pas conclure de contrat de mariage vont être sous le régime de la communauté légale de biens réduites aux acqués. Qu'est-ce que ça veut dire ce grand mot ? Voilà. Ça veut dire que tous les salaires, pour faire très clair, tous les salaires tombent dans une masse commune. Ce que vous décidez d'acheter seul, grâce à ces salaires, sont présumés communs. Donc, monsieur est amoureux des belles voitures, il s'achète une belle Porsche. Sa belle Porsche, elle est présumée à appartenir pour moitié à madame, puisque ça provient de ses économies et de ses salaires. Et tous les biens que vous recevez par succession, par donation, par vote de libéralité de vos parents, de votre famille, ça reste dans un patrimoine propre. Ça veut dire que même si, mettons, madame gagne très bien sa vie, décide de se dire, tiens, allez, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter un petit appartement à la mère. Ce petit appartement à la mère, il appartient aussi à monsieur. Voilà. Si madame le finance au moyen des économies qu'elle a réalisées durant son mariage, puisqu'elle a mis de l'argent de côté, et que pour autant que cet argent ne vienne pas de donation de somme d'argent de ses parents, ou de revente de biens propres de ses parents, dans ce cas-là, il y a une présomption de communauté. Et ce qui voudrait dire que si demain elle se séparait, ou si demain elle venait à décéder, effectivement, nous notaires, on aura une difficulté à régler, puisqu'elle pensait être propriétaire toute seule, alors qu'en réalité, elle en doit la moitié à son époux. Donc, pour éviter cela, on a la possibilité de faire un contrat de mariage, ou on a la possibilité dans l'acte de faire certaines déclarations en fonction de la provenance des fonds, en fonction de l'origine. Si vous décidez de faire un contrat de mariage, c'est peut-être pour choisir un autre régime que celui de la communauté légale de biens réduits aux acquis. Généralement, on se tournera vers un régime de séparation. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en couple, vous êtes déjà sous un régime où les salaires sont individualisés, ce que vous décidez de vous acheter seul demeure votre propriété personnelle, et ce que vous décidez d'acheter ensemble demeurera régi par les règles de l'indivision. Dans un régime matrimonial de séparation de biens, c'est un peu le même principe. On va séparer le patrimoine, on va permettre aux époux de financer des projets tout seul ou à deux, et s'ils décidaient de les financer à deux, nos notaires en prendra bien soin dans l'acte de préciser qui apporte quoi au niveau de l'argent personnel et qui contribuera à quoi au niveau du remboursement du prêt. Ça permettra de caler le droit de propriété avec la finance. Dans les actes, nous on aime bien à l'étude mettre des clauses avec des tableaux qui récapitulent ce que monsieur a apporté, ce que madame a apporté, ce que monsieur va rembourser au titre du prêt. Alors c'est un engagement que vous faites sur la durée du prêt. Encore faut-il pouvoir le tenir. Mais toujours est-il que ça donne un indicateur, si demain il y avait une revente, un partage, un décès, une séparation, et on pourrait suivre cette ligne de conduite. Parce que si vous arrivez à la signature mariée-séparation de biens, que vous dites au notaire j'achète moitié-moitié, on ne met aucune clause, et qu'on se retrouve à la séparation en disant moi j'ai apporté 50 000, j'aimerais bien les retrouver, c'est là où les difficultés naissent. Donc l'anticipation... Je rebondis, c'est-à-dire que si jamais il y a une revente, un décès ou quoi que ce soit, moi j'ai apporté 50 000 euros, ils sont là, ils sont clairement identifiés, ce qui veut dire qu'un peu comme une créance qu'on aurait vis-à-vis de la personne, j'aurais 50 000 euros de plus. Donc on a acheté 100 000, monsieur a fait un prêt de 50 000, madame a apporté un, on va dire que c'est toujours l'argent qu'on a l'argent, hein ? C'est des problèmes de riches. Peu importe, on a envie de dire, mais voilà. Il faut à un moment donné démontrer que cet argent va me revenir parce que je l'ai apporté tout simplement. Voilà, c'est des règles de preuve, et je vois dans ton regard, Romain, que tu regrettes de ne pas avoir fait le contrat, alors que je l'ai dénoncé. Non, moi je suis un grand romantique, oui bien sûr, mais ça a un risque. Après, voilà, ça, moi j'ai dit que si on coule, on coulait à deux, écoutez, j'espère que ma femme écoute et elle sait qu'on est embarqués dans le même bateau. Bon, après, c'est effectivement, mais c'est une question intéressante, parce que moi j'ai fait un blocage psychologique, je l'avoue, regardez à l'antenne, je parle de contrat, moi ça ne me parle pas, alors que j'ai des entreprises, je sais clairement, moi je peux être un danger pour ma communauté, mais c'est comme ça, si je suis SDF, elle sera SDF, et j'espère bien qu'elle écoute, tu ne pourras pas t'échapper de ça, on ira chez vous, chez vous, vous habitez, moi. C'est une belle étude que vous avez, c'est un petit bureau pour moi, on peut accueillir, on peut accueillir, on peut accueillir quelques familles, je ne suis plus inquiet, du coup. Mais c'est un sujet, effectivement, le contrat de séparation se marie bien avec des personnes qui ont des entreprises, des sociétés, des auto-entrepreneurs, où il y a effectivement un patrimoine professionnel, où des dettes vont pouvoir être engagées. Où une faillite peut, voilà, c'est qu'au moins mon patrimoine peut y passer. Il n'y a pas forcément que la faillite, il peut y avoir des dettes URSAF, il peut y avoir des dettes du Trésor, il peut y avoir des dettes professionnelles. Déjà, il pleut, on ne va pas non plus faire un rumeau. Mais en tout cas, la protection passe par là, par un petit rendez-vous chez le notaire, on anticipe, et on regarde le régime le plus adapté à vos besoins. Donc, moi, je suis un cas, je n'ai pas de contrat. Si vraiment, demain, je veux absolument faire l'acquisition d'un bien immobilier ou mobilier quelconque, si on fait un acte indépendant ou additionnel, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, est-ce que j'ai la possibilité de faire un achat isolé où vraiment c'est mort pour moi ? C'est prévu par le Code civil. Effectivement, une personne qui est mariée en communauté peut très bien signer seule un acte. On va regarder la provenance des fonds. Si les fonds proviennent d'économies réalisées durant le mariage, la personne qui signe seule, elle signe toute seule, mais elle engage la communauté puisqu'on a toujours cet achat qui est fait pour le compte de la communauté. Par contre, si cette personne emploie des fonds qui sont propres à elle, c'est-à-dire qu'ils proviennent effectivement de donations des parents ou de revente d'un bien propre, dans l'acte, on prendra soin au notaire de mettre une déclaration de remploi de fonds propres. Dans ce cas-là, la déclaration de remploi sera faite pour tenir lieu de remploi de manière à ce que le bien change de nature et reste propre. Donc, mon plan fonctionne. Je peux embarquer ma femme dans ma chute, mais quand même faire des petits écarts. Oui, mais attention aux déclarations qui sont faites dans les actes puisque ça a une importance capitale pour la suite des opérations. Bon, là, on s'est un petit peu écarté. Écoutez, on va se reconcentrer pendant cette petite coupure musicale et puis on va revenir avec des exemples peut-être plus réalistes et plus hauteur à terre. Allez, on se retrouve dans 2-3 minutes. A tout de suite. A tout de suite. A Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac ? Histoire, immobilier, culture. Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour sur les ondes de Radio Grand Lac, toujours en direct, 92.1 FM, toujours avec Maître Laurent Reynaud, notaire à Aix-les-Bains. Comme sujet du jour, on va continuer sur la protection aux couples, familles lors d'un achat immobilier. On a essayé de donner quelques petites pistes de réflexion en première partie. Si on devait un peu donner un résumé condensé de ça, c'est qu'il y a pas mal de choses relativement finalement simples à mettre en place pour anticiper la pire des situations, mais les accidents de vie ou tout simplement la vie en général. À un décès, à un moment donné, on y arrivera tous. Donc, c'est comme ça. Et c'est vrai aussi, j'en profite pour faire une petite parenthèse. À nouveau, ça me fait penser que le notaire, on l'associe, nous, agent immobilier, notaire, promoter, etc., on baigne dans ce milieu. Donc, le notaire, on l'associe pas spécifiquement à un décès, mais je pense que peut-être dans l'esprit de pas mal de personnes, on entend le notaire en famille « Ah tiens, la grande-tante est décédée » et on parle du notaire. Alors que non, allez le voir de votre vivant. À 20 ans, on peut aller voir un notaire, ça ne va pas vous tuer. Oui, tout à fait. Les mesures de protection se prennent dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en capacité de pouvoir effectivement investir dans un bien immobilier ou de prendre des décisions, c'est-à-dire que je monte une société pour les besoins de mon activité professionnelle, venez nous trouver. On est aussi spécialisé en ces domaines. On n'est pas là que pour traiter des ventes immobilières ou que pour traiter des successions. On traite aussi le droit des affaires, on traite le droit des collectivités locales, la vente immobilière, mais plein d'autres choses. Donc, nous sommes des généralistes du droit. On est là pour s'adapter à la psychologie de chacun de nos clients. Ça, c'est ce qui définit le métier de notaire. Donc, on n'est pas spécialisé dans un seul domaine, à l'inverse de nos confrères qui sont avocats, mais nous, notaires, nous sommes des généralistes du droit. Quand on ne sait pas, on recherche, mais on vous apporte toujours une solution. Alors, on parlait tout à l'heure, on a évoqué le Pax et on pouvait résumer en disant que le Pax, c'est le premier pas vers une protection qui ressemble à quelque chose et qui serait quand même un minimum efficace. Alors, ce n'est pas une question piège, mais déjà le coût, parce que je pense qu'un mariage, il y a aussi cet aspect-là. Un mariage, ça ne coûte rien. C'est gratuit. Si je ne dis pas de bêtises, si vous voulez aller à la mairie avec un témoin, a priori, ça devrait bien s'en sortir. Mais généralement, un mariage dit quand même une fête, etc. Alors qu'un Pax, c'est vrai que dans l'esprit un petit peu de tout le monde, maintenant, c'est quelque chose d'assez simple, assez rapide, qu'on peut faire un peu, pas en catimini, mais je veux dire qu'on peut faire, c'est une formalité qu'on peut un peu comme demander une nouvelle carte d'identité finalement. Et c'est pour ça que peut-être c'est aussi quelque chose qui est assez populaire et assez utilisé puisque l'engagement n'est pas aussi cérémonial qu'un mariage. C'est moins solennel. En fait, le mariage est une institution, alors que le Pax c'est un véritable contrat. Un outil, plus on pourrait dire. Voilà. Un outil, ça définit un cadre, un cadre patrimonial dans lequel, effectivement, vous allez avoir des règles de propriété, des règles de pouvoir avec un régime aussi, un petit peu comme le mariage. Mais c'est bien qu'on parle du coût puisque en dehors de la fête qui dépend simplement de la bonne volonté des partenaires, ils peuvent faire aussi une fête. Ce n'est pas exclu, c'est quand ils la font qu'ils nous invitent. Mais le mariage, généralement, on l'associe à la fête. Donc ça, c'est purement volontaire. Si on parle du coût, un contrat de mariage chez un notaire, c'est 300 euros. Un Pax chez un notaire, c'est 300 euros. OK. Vous pouvez très bien faire un Pax que vous trouvez sur Internet et vous le déposez en mairie et vous êtes Paxé. Ça ne vous coûtera pas les frais de notaire. Mais attention puisque sur Internet, on trouve de tout et surtout de rien. Donc faites-vous conseiller puisque le premier contrat que vous pouvez passer durant votre plus jeune âge, c'est le contrat de Pax. Et derrière, on définira certaines règles à l'intérieur de ce Pax, notamment avec un régime. Le contrat de mariage, c'est également 300 euros. C'est obligatoirement notarié. OK. Comment réagit justement un petit peu un couple qui consulte et qui apprend ça ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui, généralement, quand vous abordez ce sujet qui est plutôt bien pris, avec une forme de bienveillance, en disant, bon, effectivement, on se posait un petit peu ces questions ou on ne se les posait pas du tout ? Est-ce que... De pratiques, ils ne se les posent pas forcément. C'est-à-dire qu'on attire leur attention sur les conséquences. Et dès lors qu'on parle un peu de décès ou de séparation, effectivement, vient la question de la protection. Si les parties n'ont pas la volonté de se marier, parce qu'on ne peut pas les forcer non plus à se marier, puisque le mariage, comme on entend beaucoup et qu'on lit beaucoup sur Internet, c'est le statut le plus protecteur. On y reviendra peut-être tout à l'heure si on a du temps, sinon on fera un acte 2. Mais le PACS, on va dire que c'est le bon début pour se protéger. Encore faut-il qu'il y ait certains aménagements. Donc, partant de là, on va définir ce cadre. Alors justement, que seraient les éléments les plus basiques de protection qu'amène le PACS ? Alors, le PACS, dans un premier temps, quand je rencontre des clients, je fais toujours une frontière entre tout ce qui se passe durant la vie et tout ce qui va se passer au niveau du décès. Le PACS, entendons-nous bien, n'ouvre pas de droit à héritage. Ce n'est pas le PACS qui fait que vous êtes un héritier au sens de la loi. Alors que le mariage, automatiquement, fait que le conjoint survivant est héritier. Ça, c'est une grosse différence entre le PACS et le mariage. Pour être héritier, en traduction, ça veut dire on achète un appartement à deux, on est marié, l'un ou l'autre décède, je vais récupérer sa part. Il y aura une part d'héritage si je n'ai pas d'enfant, je récupère tout. Alors, pas forcément, parce que vous pouvez laisser des parents, vous pouvez laisser des frères et sœurs et là, 750 du code civil, je n'ai plus les numéros en tête, mais ça dépend vraiment de la configuration de la famille. Je laisse des enfants communs, je laisse des enfants non communs, je laisse mes parents, je laisse mes frères et sœurs ou je laisse parents et frères et sœurs. Donc, si vous êtes marié, automatiquement, le conjoint hérite, mais dans des proportions qui sont définies par la loi. Après, si vous êtes marié, on reviendra un peu plus tard sur le PACS du coup, si vous êtes marié, vous pouvez augmenter les droits du conjoint survivant par une donation, on appelait ça à l'époque donation au dernier des vivants, aujourd'hui, ça s'appelle une donation entre époux. Maintenant, si vous êtes PACSé, il n'y a pas d'ouverture de droit à succession automatique, ce n'est pas automatique, il va falloir adjoindre à ce PACS un testament. Le testament, c'est un document qu'on rédige de préférence avec le notaire puisqu'il peut y avoir des conséquences lors de l'ouverture d'une succession, on a des testaments qu'on ne peut pas prendre parce qu'ils ne respectent pas les conditions de forme, notamment du testament ou des fois, on a des dispositions qui sont contradictoires. Donc, le testament, vous le faites avec le notaire et c'est à l'intérieur que vous couchez vos volontés et vous désignez vos légataires. Et c'est à ce moment-là que vous désignez votre partenaire de PACS et vous distinguez dans votre testament si vous avez des enfants, si vous laissez une descendance, une postérité ou si vous n'en laissez pas. Mais le PACS en lui-même ne règle pas cette question de l'héritage, c'est le testament. Ça, c'est d'un point de vue civil. D'un point de vue civil, quand vous vous PACSé, vous allez être soumis automatiquement à un régime. À l'inverse du mariage, vous êtes automatiquement en séparation de biens. Avant 2006, le législateur, il avait dit que les partenaires de PACS étaient soumis au régime de l'indivision, un petit peu le régime de la communauté. Mais il s'est aperçu un peu plus tard que ça engorgeait les tribunaux lorsque les personnes se séparaient. Il est revenu sur sa position et en 2006, le régime légal est passé à la séparation de biens, le régime optionnel étant l'indivision. Donc, j'ai l'impression de l'avoir compris. Je résume pour nos auditeurs et auditrices qui peut-être se font cette réflexion. Un PACS à l'époque, avant 2006, c'était un mariage sans vraiment lettre. Mais voilà, c'était le même... On avait une communauté donc on achetait tout à deux. Et finalement, ça a changé. Maintenant, si on se PACS, de facto, si j'avais un studio avant de me PACSer, ce studio m'appartient toujours. Il y a des règles dans les articles du Code Civil. C'est des articles 55. Mais c'est jamais simple chez vous. Attendez. Oh là là. Il faut faire plus simple. On écrira au législateur. Il faut vous présenter. Je crois que notre président est sur un mauvais chemin. On ne va pas faire de... Il faut simplifier. Effectivement, tout est écrit par le Code Civil. On a un régime qui s'applique. Dans ce régime, on a des règles de propriété et de pouvoir. Et ensuite, il faut qu'on organise la protection en cas de décès. C'est pour ça que je ne voulais pas de contrat. Moi, je n'en ai pas. C'est simple. On a le même bateau et tout va bien. Il ne faut pas qu'il te paie pas. On est d'accord. Non, mais si c'est sur le lac, on peut vite rejoindre les deux rives. Il n'y a pas de souci. On s'arrange. Est-ce que... Alors, je ne sais pas. Je botte en touche. Mais est-ce qu'avec... Une fois qu'on a bien... Je pense une bonne compréhension de tout ça. On se dit finalement la conclusion, c'est acheter un bien immobilier seul. Bon, il n'y a pas forcément 36 variables à considérer. Par contre, on achète en couple. Là, oui. De toute façon, il faut se poser quand même ces questions, et tout ça pour anticiper un futur conflit. Surtout de ne pas arriver à un conflit en se disant comment on va gérer ça. Là, des fois, ça se passe très bien. Les belles familles s'entendent très bien, mais des fois, ça ne s'entend pas. Donc, je pense que si les règles n'ont pas été bien établies, c'est là où, à mon avis, dans les offices, dans votre bureau, de temps en temps, ça doit swinguer. Ça ne doit pas être super agréable. Tout à fait. Et je pense que, finalement, ça s'en forme en... C'est ce qui fait un petit peu la beauté de notre métier puisque vous passez d'un achat à deux où tout se passe bien au règlement d'une succession où tout le monde se déchire et juste après, vous avez un divorce puisque les choses n'avaient pas forcément été bien vues en amont. Donc, c'est ce qui fait la beauté un petit peu de notre métier. Et voilà, il faut garder ce sang-froid, garder ce statut impartial. On ne peut pas prendre partie non plus. Mais, encore une fois, attention à ce que vous mettez dans vos contrats. Est-ce que la possibilité de passer par des sociétés peut faciliter ou va encore un peu plus complexifier la chose ? Est-ce que, justement, si on commence à mêler des CI, des sociétés, est-ce que c'est des solutions pour mieux peut-être se protéger puisqu'on rentre dans un autre champ, j'imagine, juridique qui est peut-être plus simple ? Est-ce que ça, c'est des choses qui sont possibles, fréquentes ? Et comment un petit peu ça peut s'organiser ? En fait, le montage en société, c'est un mythe de tout ce que je peux dire sur Internet ou de tout ce que j'entends au niveau des clients. Ils pensent qu'en société, ils sont à l'abri de tout, ils n'ont rien à payer, que les transmissions se font facilement. Non, moi, la société, je ne la conseille que dans des cas bien particuliers. On ne va pas vendre des statuts de société à gogo. Il faut vraiment que ça soit adapté à la situation. Alors là, dans le cadre d'un achat en couple, en fonction, si c'est la résidence principale, la résidence secondaire, la résidence locative, et en fonction des résidences locatives, vous pouvez avoir des locations nues avantages d'une société qu'on va vous conseiller. Dans le cadre d'un couple, on peut peut-être la mettre en place pour des familles recomposées ou des enfants d'un premier lit ou d'une première union. Donc, ils sont là, ils achètent ensemble, mais ils veulent se protéger puisqu'ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, mais ils ont eu des enfants d'un premier lit, ils veulent se protéger en cas de décès. Comment faire pour que celui qui reste dans la maison n'ait rien à payer aux enfants s'ils ne s'entendent pas, aux enfants de la première union ? Comment faire pour ne pas être obligé à vendre le bien ? Peut-être que le montage d'une société va être adapté à certains besoins. Effectivement, vous mettez un divorce et de la remariage, ça additionne le nombre d'intervenants finalement dans la lecture d'un patrimoine. Forcément, ça peut complexifier un petit peu. La société, dans le cadre de la famille recomposée, va porter de la souplesse parce que dans les statuts, on va écrire avec les clients un petit peu l'histoire. On va réglementer ce qui va se passer s'il y avait une nouvelle tension familiale, si l'un des deux prenait la porte et voulait vendre ses parts, qu'est-ce qui se passe en cas de cession de part ? Que se passe-t-il si l'un des deux vient à décéder ? La société va régler bien des problèmes, notamment les problèmes liés à l'indivision. Puisque vous achetez un bien dans une famille recomposée à deux, vous achetez moitié-moitié, vous n'avez pas eu d'enfants ensemble, vous n'avez pas pris, vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas axés, mais pas de testament, vous êtes concubins et dans ce cas-là, on peut avoir une problématique puisque les enfants du premier lit vont hériter, on aura une indivision qui grossira et par conséquent, on aura des prises de décision à plusieurs et c'est là où les problématiques surviennent. Ok. Ce qui est intéressant et moi, j'arrive souvent un petit peu à ces conclusions quand on échange avec des sujets un petit peu notariés, familiaux, protection, achat, c'est que finalement, alors il y a bien évidemment, le législateur a prévu quasiment un petit peu tous les chemins, mais il n'y a pas un chemin meilleur que l'autre, il y a surtout un chemin qui peut vous ressembler et on ne me répétera jamais assez, c'est peut-être de consulter et d'expliquer un petit peu de votre situation. Est-ce que c'est compliqué de se sortir de montage comment dirais-je qui ont, on pourrait se dire voilà, on s'est marié, on a acheté notre maison, les années sont passées, est-ce que c'est figé ou c'est possible de, comment dirais-je, de se dire tiens, ok, j'ai écouté ce notaire à la radio, il m'a sensibilisé, j'ai 40 ans, c'est vrai que j'ai pas de contrat, je commence à me poser la question, est-ce qu'on peut rectifier un petit peu ces choses, on peut les adapter ou quelque part c'est un peu trop tard quand vous avez pris certaines décisions ? on peut effectivement, alors effectivement c'est du cas par cas, donc on peut recevoir des couples, notamment paxés, mariés, on va pouvoir, notamment pour les couples mariés, procéder par des aménagements de régimes matrimoniaux, on va pouvoir ameublir, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais ameublir certains biens, c'est-à-dire que j'avais un bien propre, je vais pouvoir faire en sorte à ce qu'ils deviennent communs, parce que mon époux a participé à la construction, ce qu'on disait tout à l'heure, pour les concubins ou les partenaires de pax, c'est un peu plus compliqué, puisque là, on est dans le cadre d'un contrat et on a un peu moins de possibilités, c'est pour ça que le statut du mariage est un peu plus protecteur et on peut un peu plus l'aménager, ça équivaut à un aménagement du régime matrimonial, donc il y a des règles à respecter. Donc, aujourd'hui, on peut vous recevoir, vous conseiller et vous dire ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire, mais toujours dans un respect d'un cadre légal en fonction de vos besoins. Ok, comment on pourrait conclure un petit peu cette émission sur la protection couple-famille lors d'un achat immobilier ? Finalement, c'est de se dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il faut réfléchir un petit peu avant, faire des actes engageants importants ? L'achat, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Romain, l'achat d'un bien immobilier, que ce soit la résidence principale, c'est un projet de vie et ce projet de vie, quelque part, il faut l'écrire. Un petit peu comme un projet d'entreprise, vous écrivez le début, vous savez un petit peu où vous allez. Et au milieu, il faut réglementer, vous ne pouvez pas tout prévoir, mais le principal, c'est de se prémunir en cas de décès ou en cas de séparation pour rien que ne soit laissé au hasard. C'est ça qu'il faut éviter, que rien ne soit laissé au hasard. Donc, le fait d'inscrire des règles dans un contrat de paxe ou dans un contrat de mariage, permettra d'éviter pas mal de situations qui pourraient être compliquées par la suite, puisque si demain, vous avez une procédure en justice parce que vous êtes en séparation, en liquidation de paxe ou en divorce, ça vous coûtera du temps, de l'énergie et puis si au milieu, il y a des enfants qui sont en bas âge, ce sont des éponges, les enfants, c'est eux qui vivent la situation. Donc, vous prémunir un petit peu de tout ça en écrivant un petit peu les règles du jeu ensemble, quelque part, ça vous sortira de pas mal de situations complexes. Top ! Et puis j'imagine que, voilà, de toute façon, en cas de doute, on sait où trouver les notaires de Savoie et qu'ils se feront de toute façon un plaisir de pouvoir nous aiguiller un petit peu sur toutes ces réponses. Pour conclure, alors je sors un petit peu du thème d'aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, les questions sur le marché immobilier vont bon train, tout le monde y va un petit peu de son interprétation et de sa vision. Quel est le... un petit peu, je ne sais pas, est-ce que vous aviez un commentaire à faire sur le marché actuel, un conseil à tout le monde un petit peu ? Est-ce que c'est le moment d'acheter, pas d'acheter ? Est-ce qu'il faut serrer la ceinture ? Qu'est-ce que... Sur le secteur en tant que notaire, donc j'ai une vision, on va dire, un petit peu... un peu neutre puisque moi, je vis directement effectivement tout ce qui se passe puisqu'on a certains refus de prêts. Aujourd'hui, on sent qu'on a l'inflation, on a l'augmentation des taux, on a certains refus de prêts, mais on a quand même beaucoup de chance sur notre secteur. Je me sens un peu comme un notaire privilégié. J'ai racheté l'étude il y a un an, j'ai racheté une très belle étude qui avait été très bien montée, je salue Maître Brunel pour ça, mais on a une belle clientèle aussi. Il y a de l'argent, les clients ont de l'apport. Il faut rester optimiste malgré le fait que les taux augmentent. Il y a de la demande, donc c'est le jeu de l'offre et de la demande. On a des beaux biens à la vente. Romain, tu es bien placé pour le savoir. Et tout ça, effectivement, favorise un petit peu le marché. Je me sens privilégié par rapport à d'autres notaires de France qui sont dans des secteurs un peu plus difficiles. Donc tout ça, il faut rester optimiste. Je pense qu'on a eu un retour à la normale du marché quand on voit des taux entre 3 et 4 % sur 20 ans. Ce n'est pas non plus... Je trouve qu'on a un équilibre qui se restaure aussi également. Et ça, moi, ça fait presque 20 ans que je suis dans le milieu et j'ai connu le marché à mes débuts où il n'y avait pas de... Personne n'avait le pouvoir à 100 %. Là, on a, entre guillemets, on peut l'interpréter de diverses manières, dire qu'on a subi ou grâce à cause. C'est toujours deux termes qu'on a du mal à mettre là en face de l'autre, mais les vendeurs faisaient la loi. On peut se le dire. Et c'est resté ancré un petit peu dans l'esprit des vendeurs aujourd'hui. Là, il faut arriver à leur faire comprendre. Un acquéreur qui a une bonne situation, ça a de la valeur. Un acquéreur qui s'intéresse à votre bien, ça a de la valeur. Et c'est vrai que ça remet... Ce serait dur de dire que ça remet les pendules à l'heure, mais quelque part, moi, je trouve ça plus sain que ça ne penche pas complètement d'un côté ou de l'autre. On a vu le marché exploser et à un moment donné, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Lorsque nous empruntions sur 21 ans 0,8, pour moi, on était dans une situation complètement anormale. Les banques achetaient de l'argent à taux négatif. Là, on a un revirement un petit peu de situation. Alors, tout le monde s'offuse que de cette situation, certes, le Covid, certes, la guerre, certes, beaucoup de choses, mais quelque part, on a un retour à la normale. Moi, je me souviens de discussions avec mes parents, alors, ce n'était pas à la même époque, ce n'était pas à la même impression, ce n'était pas à la même prix, mais ils ont remboursé les intérêts de leur premier achat, ils étaient plus jeunes que moi, sur 8 ans. Aujourd'hui, même si vous empruntez à 4, voire 5%, dès le premier mois, vous allez rembourser du capital. Le capital, c'est pour vous, c'est de la pierre. Donc, si vous voulez venir en parler à l'étude, moi, j'aime bien ce sujet un petit peu financier, puisque sur un jeune couple qui achète aujourd'hui, d'accord, certes, il a son échéance, il y a l'amortissement du capital, il y a les intérêts, mais dès le premier mois, il rembourse le capital, donc quelque part, c'est l'argent qu'il n'a pas lui-même à mettre de côté. Mais c'est-à-dire qu'avant de toucher au capital, vous remboursiez entre 5 et 8 ans, mais vous aviez des taux d'intérêt à 16-17%. Oui, et vous les assuriez d'être payés alors. Ce n'était pas la même époque. C'était une autre époque. Après, ce n'était pas les mêmes prix aussi. C'est ça aussi que j'aime bien rappeler dans toutes les discussions qu'on peut avoir. Emprunter à 16% 100 000 francs, ce n'est pas pareil qu'en penser 4% 500 000 euros. Ça ne sera quand même pas les mêmes temps. À l'époque, vous aviez du mal à acheter une télévision, alors qu'aujourd'hui, vous en achetez une tous les 3 mois. C'est pas la même époque. C'est intéressant, mais aujourd'hui, la préoccupation des Français, on est quand même dans un pays où on est à presque 60% de propriétaires. Je pense qu'à l'époque de nos parents, de grands-parents, ce n'était pas si obsessionnel, mais c'était peut-être moins important d'acheter. Je pense qu'ils avaient plus les moyens d'acheter. Ce n'était vraiment pas très cher. Ça leur aurait coûté moins de temps, mais ils ne l'ont pas fait. Du moins, ça n'a pas été un comportement généralisé. Je me rappelle quand on avait nous la vingtaine... Là, on est en train de parler de génération. Oui, de génération. La génération de nos parents, c'était un peu la génération. Il y a eu la génération de nos grands-parents, les bâtisseurs. Nos parents ont consolidé et nous, on est dans une période où on est en train un petit peu de craquer. C'est-à-dire que la génération des jeunes aujourd'hui, on est dans une société un petit peu plus de consommation. Effectivement, le voisin a acheté la maison, il a acheté la voiture, j'ai envie de faire un peu pareil. Mais on ne consolide pas forcément. Donc, ce n'est pas la même période à comparer. Je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer. Nos parents, à l'époque, ils n'étaient pas aux 35 heures. Ils travaillaient beaucoup plus que nous aujourd'hui pour pouvoir se payer. Et ils ne partaient pas en vacances comme nous, on le partait comme on part aujourd'hui. Aujourd'hui, vous partez tous les mois. On a des enfants gâtés, du coup, un petit peu. Quelque part, on profite du travail qui a été fait par nos anciens. Ne perdons pas ce bénéfice-là. Au contraire, consolidons tout ça, travaillons, investissons, faire marcher l'immobilier, ça fait marcher également tout un secteur. Mais pour revenir notamment au taux d'intérêt et lorsque j'entends des jeunes parler en disant j'ai des taux à 4%, investissez. Le conseil que j'ai à donner aujourd'hui aux jeunes, c'est malgré la hausse des taux d'intérêt à 4%, à 4,5%, investissez. Allez-y. Il ne faut pas hésiter là. Pour ne pas refaire un peu ça, moi, j'ai toujours dit que j'étais un très mauvais locataire. Depuis très jeune, j'ai toujours eu cette phobie de me dire à payer des loyers, ça ne me va pas. J'ai acheté tout de suite. j'ai eu un petit chez-moi. Mais ce petit chez-moi m'a permis de déjà de me dire tiens, je ne paye pas une mensualité que je ne perds pas. Si vous imaginez, 500, 600 euros, ce n'est pas des montants astronomiques, mais sur 2 ans, 3 ans, vous faites le compte, ça commence à faire un petit peu de sous que vous ne récupérez pas. Moi, je ne suis pas convaincu sur le fait d'investir et que ce n'est pas réservé à une élite loin de là. Ce n'est pas réservé à, on ne vous dit pas d'acheter demain une maison à la hauteur de ses moyens. À la hauteur de ses moyens complètement. Et des fois, il vaut mieux un plus petit chez soi et d'en être propriétaire et de se dire tiens, j'ai quand même un petit truc sympa et j'ai commencé jeune et je serai content, j'aurai un apport supplémentaire, etc. Plutôt que de se dire j'attends, j'attends, j'attends. Bon, après, voilà, c'est chacun de toute façon voit d'immédiat sa porte. Lorsque je vous dis investissez, effectivement, c'est à la hauteur de vos moyens et dans la limite du possible, de toute façon, la banque va vous ramener à la raison. L'auto d'endettement aujourd'hui à 33%, ils ne peuvent pas aller monter à 39%, 40%. Aujourd'hui, je ne veux pas pas faire l'avocat du diable, mais les banquets, ça ne l'engage que moi ce que je vais dire, mais aujourd'hui, ce qu'on entend quand même un peu dans les coulisses c'est de toute façon, ils n'ont pas tellement envie de prêter. Donc, ils cherchent plutôt des raisons pour un petit peu... Parce qu'ils ont les directives d'un peu plus haut ? Voilà, mais c'est ça qui est justement qui est, comment dirais-je, perturbant. Pourquoi il y a 2-3 ans, bon, ok, pas de soucis, pourquoi on ferme un peu les vannes ? C'est ça qui est peut-être un peu inquiétant et qui mériterait une prochaine émission peut-être pas nous concernant, je ne suis pas sûr qu'on ait les réponses, mais en tout cas... Ce sera intéressant effectivement de faire venir un financier ou un banquier qui nous explique un petit peu sa vision et puis les directives qu'il a d'au-dessus. Complètement. Et pourquoi ci ou pourquoi ça ? Ok, ben voilà, je pense que le message est passé. Vous pouvez aller sur le site de Radio Grand Lac et inscrivez-vous pour participer à un débat endiablé avec nous deux. Ok, moi ça me va très bien avec vous. Tapez sur les banquiers. Non, on plaisante bien sûr. Ben écoutez, merci encore une fois pour ce temps consacré et puis on a eu une petite faveur de Maître Laurent Reynaud quand il a commencé l'émission. Il voulait terminer l'émission avec Dirty Diana de Michael Jackson. Bon, c'est un beau titre. On a des goûts de luxe finalement à l'étude Reynaud avec Cébain. Merci à vous. Merci Jean-Pierre. Merci Romain. Merci bien sûr. Jean-Pierre, la technique était là silencieux ce jour mais qui est toujours à mes côtés. Merci beaucoup Jean-Pierre et puis à dans 15 jours nous concernant.